Les premiers matins, les premiers matins, petits mamelons pointus en guise de corne, les fardeaux d'hier, casse-la me tienne, deux têtes en moins et un coup s'engorge. Le matin on se réveille, on est comme dans un espace de flottement, on ne sait pas trop si on a rêvé ou si on a rêvé ce que c'était, qu'est-ce que c'était qu'on a rêvé, puis comment. L'espace du rêve permet dans le fond une sortie de cette fin, de cette écologie qui tombe. Donc les premiers matins ça m'est venu un peu comme ça permettait un devenir nouveau dans le fond pour l'être humain. Je trouvais que ça permettait de croire encore en quelque chose de possible, dans le fond, à partir du rêve, puis l'espace du rêve, en fait. Bien c'est sûr qu'il y a un côté ludique parce que mon intention première n'est pas de faire compliqué, mais de faire compréhensible, dans le fond, simple, qu'on peut aborder ça au premier regard, même s'il y a peut-être plusieurs couches, mais en même temps on peut se référer aux images qu'il y a dans les peintures ou dans l'installation. Ludique parce qu'il y a aussi que j'aime bien qu'on puisse sourire ou même rire en regardant des tableaux. Puis il y a beaucoup, dans mon travail, l'idée du jeu, le jeu entre les formes, les couleurs, le jeu entre les personnages, le jeu entre la matière, le jeu dans les vides, entre les tableaux. Quelque chose comme un dragon, le bleu de ta porcelaine, pourtant si puissant, soleil de lune auprès de lui, forme égyptienne. Nicolas Poussin, autoportrait, vagabond sans ciel, chat, 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 jolie croix, affabulé, jonglé, quelque chose qui arrive, sylph charmant, l'entrée dans la mer, le gémeau, une histoire d'Émilie D, joueur de flûte sans histoire, un château de sable dans la main, la danse de Saint-Guy, l'arbre merle, les premiers matins, les premiers matins, les premiers matins. Sous-titrage ST' 501